Arte, vivons curieux. Joschka Fischer devant la commission d'enquête parlementaire sur les visas. Le ministre allemand des affaires étrangères reconnaît des erreurs, mais fustige aussi l'attitude de l'opposition. Les importations de textiles chinois en ligne de mire, la commission de Bruxelles envisage des mesures pour limiter le raz-de-marée qui menace l'industrie textile européenne. Vladimir Poutine ne mâche pas ses mots dans son discours sur l'état de la nation. Le président russe ne ménage pas ses critiques à l'encontre de la bureaucratie russe. Madame la Svansvogonamt. Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Arte Info. Le ministre allemand des affaires étrangères, Joschka Fischer, est entendu depuis ce matin par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des visas. L'opposition reproche au ministre d'avoir permis par ses instructions des attributions abusives de visas en masse et de ne pas avoir réagi lorsque les ambassades en Europe de l'Est ont tiré le signal d'alarme. Les parlementaires l'interrogent encore en ce moment sur ses points et, faite sans précédent, l'audition du ministre est retransmise en direct à la télévision. Les explications à Berlin de Diana Zimmermann. Pour les journalistes aussi, c'était inhabituel de voir Joschka Fischer en aussi mauvaise posture. Voilà dix heures maintenant que le ministre des affaires étrangères allemand se défend devant la commission d'enquête parlementaire. Dès le début, il a voulu abréger les preuves. Je suis responsable, écrivez. Joschka Fischer est coupable. Mais cela n'a pas suffi à la commission pour le laisser partir. C'est sur chaque détail que Joschka Fischer doit se justifier. C'est sa politique qu'il doit accepter être mauvaise. Mais si le ministre accepte d'avoir manqué de vigilance sur les agissements de certains de ses collaborateurs, il a défendu sa politique d'allègement des visas. N'oublions pas que nous voulions être plus ouverts, non pas en allant à l'encontre du droit ni par de mauvais règlements, mais nous avions évidemment l'intention, et ce serait ridicule de polémiquer sur ce sujet, d'ouvrir plus l'Allemagne sur le monde. Les détails, cela n'a jamais été son truc. D'habitude, le ministre a des collaborateurs pour cela. Du coup, aujourd'hui, il a semblé parfois désarmé au milieu de ses dossiers. Ce n'est pas un hasard. Plutôt que de s'occuper de questions juridiques, Joschka Fischer a toujours préféré s'occuper de grandes politiques. Et cela l'a mené loin. L'homme politique allemand, longtemps le plus populaire d'Allemagne, fut tout d'abord un gauchiste effronté, avant de devenir le tout premier ministre en basket, celui de l'environnement au Parlement du Land 2S en 1991. Aujourd'hui, il est le numéro 2 du gouvernement allemand, un ministre des Affaires étrangères symbole de la coalition rouge-verte. Politiquement, son ascension est sans pareil. Pour ses adversaires, l'occasion unique était trop belle de le pousser à bout aux yeux de tous. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que la diffusion télévisée en direct s'est avérée utile, car ainsi les citoyens de ce pays ont la possibilité, et ce n'est pas fini, de se faire une image de la débâcle politique de leur ministre des Affaires étrangères. L'ensemble du gouvernement reproche à l'opposition d'utiliser cette affaire comme une manœuvre électorale. L'enjeu, les élections régionales du 22 mai prochain, en Rhinanie du Nord-Westphalie, jusqu'ici bastion des sociodémocrates. Que cette affaire soit montée en épingle ou non, on pourra seulement le savoir lorsqu'on aura des chiffres qui appuient ces accusations, car à l'heure actuelle, il n'existe que des estimations sur les dommages que l'Allemagne aurait subis. 25 millions d'euros, c'est le chiffre qu'on avance, lié au travail au noir et à d'autres activités de ce genre. Mais personne ne sait réellement aujourd'hui à combien ce chiffre réellement les dommages subit. C'est très difficile à juger. La nuit sera longue, l'audition est loin d'être terminée, mais pour les observateurs de la commission d'enquête, il est peu probable que Joschka Fischer démissionne, car sans lui, il est difficile de s'imaginer que la coalition des sociodémocrates et des Verts puisse continuer à gouverner. C'est officiel, le deuxième élargissement à l'est de l'Union européenne est décidé. Cet après-midi, à Luxembourg, on a signé les traités d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. La date prévue est celle du 1er janvier 2007. Si dans les deux pays candidats, on célèbre l'événement, à Bruxelles, nombreux sont ceux qui émettent des réserves à l'encontre des deux futurs pays membres. Les voix critiques évoquent la corruption et la place du crime organisé dans les deux pays. Patrick Schultzahel. C'est avec l'hymne à la joie que le chœur de femmes bulgares a ouvert la voie vers l'Union européenne. Mais contrairement à la cérémonie d'adhésion des candidats précédents, le chœur n'y était pas vraiment. C'est le premier ministre bulgare, Siméon de Saxe-Cobourg, qui a ouvert le bal en signant le traité d'adhésion suivi du président roumain, Trajan Basescu. Mais les deux candidats à l'adhésion prévus pour le 1er janvier 2007 restent sous haute surveillance de Bruxelles, comme l'a fait comprendre le président en exercice de l'Union européenne. Leur courage et leur volonté de faire n'ont cessé de nous impressionner. Ils nous impressionneront encore dans la mise en œuvre des réformes, notamment judiciaires, qui restent à faire. L'Union européenne hausse le ton et menace même de reporter la date d'adhésion d'un an. Car en Bulgarie, malgré quelques victoires dans la lutte contre la corruption, le trafic de drogue et d'êtres humains, l'industrie et la politique sont toujours noyautées par le crime organisé. En Roumanie, la corruption continue de faire des ravages, malgré une vague d'arrestations dans l'administration. Bruxelles redoute de voir disparaître une partie des 44 milliards d'euros de subventions destinées à la Roumanie et à la Bulgarie dans les poches de fonctionnaires véreux. Quant aux principaux concernés, ils n'ont pas boudé leur plaisir. Sur un pont du Danube, Roumains et Bulgares ont fêté ensemble la signature du traité d'adhésion à l'Union européenne. La Commission européenne veut prendre des mesures concrètes pour endiguer l'afflux des textiles chinois en Europe. C'est le signal qu'attendaient les entreprises et les salariés de l'industrie textile européenne. Depuis des semaines, avec la France et l'Italie, ils pressaient la Commission de réagir. A Bruxelles, on veut maintenant obtenir une réduction des importations chinoises. Et si les négociations échouaient, la Commission pourrait, en dernier recours, mettre en place des mesures de restriction de ces importations. Cécile Tuillier. Le rouleau compresseur du textile chinois sur l'industrie européenne ne veut pas s'arrêter. Malgré les incitations du commissaire européen du commerce, Peter Mendelssohn, Pékin refuse de limiter ses exportations et s'oppose aux limitations qu'on voudrait lui imposer. Depuis l'abolition des quotas en janvier dernier, les produits chinois inondent le marché mondial. Conséquence, l'effondrement du secteur textile et habillement dans les pays occidentaux et leurs sous-traitants. Les Etats-Unis ont déjà pris des mesures pour restreindre les importations de produits chinois. De leur côté, les responsables industriels européens pressent les autorités de l'Union à faire de même. Il y a le feu dans la maison, c'est vrai, et nous avons les outils de manière à contribuer à l'éteindre. L'éteindre veut dire quoi ? Il veut dire simplement, très naturellement, très simplement dire à la partie chinoise, vous allez trop fort. Vous devez aussi respecter les intérêts européens et surtout le droit. Donc les clauses de sauvegarde seront un signal de manière à demander à la partie chinoise de réfléchir à nos propres intérêts. Ces mesures de sauvegarde, la France a décidé cet après-midi de les demander formellement à la Commission européenne afin de lui forcer la main pour agir. Soutenue par 13 autres pays européens producteurs de textiles, elle ne veut plus attendre. Contrairement aux membres plus libéraux de l'Union comme le Royaume-Uni et la Suède, et non concernés par la crise. Les uns pensent à leur salut, les autres craignent surtout de froisser la Chine, dont l'Europe est le premier partenaire commercial. La crise gouvernementale qui dure depuis trois mois en République tchèque s'est achevée ce matin. Le premier ministre social-démocrate a rencontré le président de la République, Václav Klaus, pour lui offrir sa démission. Stanislav Gross s'est discrédité au sein de sa propre majorité par un scandale à propos de sa fortune personnelle. C'est un soulagement pour la coalition de centre-gauche qui doit maintenant former un nouveau gouvernement et remporter le vote de confiance à la Chambre des députés. Le nouveau premier ministre est le social-démocrate Jiri Paroubek. Les explications de Cécile Magne. Voici le nouveau premier ministre tchèque. Jiri Paroubek paraît lui-même surpris de se retrouver là. Ministre depuis huit mois seulement, cet homme de 52 ans est quasiment inconnu en République tchèque. C'est pourtant à lui qu'incombe la lourde tâche d'apaiser la crise politique qui secoue le pays depuis trois mois. En fait, depuis que l'ex-premier ministre Stanislav Gross est au centre d'un scandale financier, il est accusé par son propre camp, le parti social-démocrate, de s'être offert un appartement en détournant 140 000 euros de fonds publics. Depuis des semaines, la coalition au pouvoir et le président tchèque Václav Klaus demandaient sa démission et depuis ce matin, c'est chose faite. Un soulagement, d'autant que Jiri Paroubek se pose en rassembleur, il prône le consensus politique. Compte tenu de ma responsabilité, je veux que le nouveau gouvernement soit politiquement fort, mature et professionnel. Même s'il s'agit d'un gouvernement de coalition, il doit servir le peuple tchèque, quelles que soient ses différentes tendances politiques, avec pour but fondamental la protection de la démocratie. Pour Jiri Paroubek, première mission, obtenir le vote de confiance de la Chambre des députés et convaincre le pays d'adopter la Constitution européenne. Par voie référendaire ou parlementaire, la République tchèque n'a pas encore choisi. Le oui à la Constitution n'est pas assuré de l'emporter. La droite eurosceptique est en plein essor dans le pays et caracole en tête des sondages d'opinion. L'ancien chef d'état-major yougoslave, le général serbe Nebojsa Pavkovic, est arrivé aux Pays-Bas où il a choisi de se rendre au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le général Pavkovic est inculpé de crimes de guerre commis contre la population albanaise au Kosovo en 1998 et 1999. De suite, les autres faits marquants de l'actualité. En bref. Au moins 54 morts et plus de 400 blessés dans un accident ferroviaire au Japon, à Amagasaki. Dans la banlieue d'Osaka, un train régional a déraillé alors qu'il transportait 580 passagers en pleine heure de pointe. Le conducteur, 11 mois d'ancienneté, aurait négocié trop vite un virage, provoquant l'encastrement du train dans un immeuble d'habitation. L'ayatollah Rafsanjani, candidat à la présidentielle iranienne du 17 juin. L'actuel dirigeant du conseil de discernement est un conservateur pragmatique, pilier de la République islamique. Il a déjà été président dans les années 90. Sa candidature pourrait constituer une troisième voie entre réformateur épuisé et conservateur inexpérimenté. Ezer Weizmann est mort, président d'Israël de 93 à 2000. Il fut d'abord un pilote émérite pendant la guerre des six jours. De faucon, il devient colombe, organisant le rapprochement avec l'Égypte dans les années 70, puis avec l'OLP à la fin des années 80. Ses efforts pour la paix ont marqué de façon positive le processus de paix au Proche-Orient. Le président russe Vladimir Poutine a prononcé son discours sur l'état de la nation. Il en a profité pour critiquer vertement l'inefficacité et la corruption au sein de l'administration publique russe. « Pour la première fois depuis sa prise de fonction en l'an 2000, la popularité du président russe est en baisse. C'est aussi ce qui explique que son intervention se soit surtout concentrée sur la politique intérieure de la Russie. » Marc-Olivier Herrmann. C'est l'un des temps forts de la vie politique en Russie, l'adresse à la nation du président. Un exercice que Vladimir Poutine connaît bien, pour lui c'est la sixième fois, sauf que cette année sa position est moins confortable. Depuis sa réélection, il y a 13 mois, sa cote de popularité s'est effritée. Alors Poutine passe à l'offensive. « Le développement de la démocratie est son principal objectif pour l'avenir, mais sans ingérence étrangère. » « La Russie déterminera elle-même à quelle vitesse et de quelle manière cette démocratisation se fera. Et elle se fera en fonction de notre histoire. C'est ainsi que nous garantirons les bases de la démocratie. En tant que pays souverain, nous sommes en mesure de déterminer nous-mêmes à quel moment et dans quelles circonstances un tel développement se fera. » Mais surprise, le chef du Kremlin a aussi distribué de mauvaises notes à son propre appareil d'État, fustigeant l'incapacité et la corruption chez les fonctionnaires, ce qui ternit l'image de la Russie à l'étranger. « La Russie souhaite fortement une arrivée massive d'investissements privés, notamment étrangers. Mais dans la pratique, les investisseurs sont souvent confrontés à des obstacles qui leur sont en plus expliqués de manière toujours différente. Bien souvent, tout ceci n'a aucune base légale et cette situation confuse crée des problèmes pour l'État comme pour les investisseurs. » Au bout de 47 minutes, Vladimir Poutine est reparti comme il était venu. Pas d'autocritique, mais des promesses à ses compatriotes. Par exemple, en matière de liberté des médias, il ne lui reste plus qu'à joindre l'acte à la parole. « Selon les agences de presse russes, Moscou pourrait entamer dès cette année le retrait des troupes russes déployées en Géorgie. C'est le résultat d'une rencontre entre le ministre russe de la Défense, Sergei Lavrov, et son homologue géorgienne, Salomé Zourabitchvili. Autre forme de retrait, celui que viennent d'effectuer les spationautes de la Station Spatiale Internationale. Après six mois passés en orbite dans l'espace, l'Américain Leroy Chao et son collègue russe Salian Charipov sont revenus sur Terre en compagnie de l'Italien Roberto Vittori, qui les avait rejoints dans la Station Spatiale Internationale depuis une semaine. Ce matin, leur capsule Soyuz s'est posée comme prévu dans les steppes du Kazakhstan. « Ainsi s'achève cette édition. L'info revient avec le Journal de la Nuit vers 0h30. Dans l'immédiat, je vous laisse en compagnie Zalette Geyalak et du Journal de la Culture. Excellente soirée sur Arte. À demain. » Au revoir et bonne soirée.